Je crois qu'avec cette vidéo, je vais vous faire faire le plus beau des rêves que vous puissiez imaginer. Ça va être de la magie à l'état pur, il y a tout ce que moi j'adore, un manoir secret avec des sortilages. Je ne vais pas vous spoiler la vidéo d'hypnose, ce serait quand même dommage, mais sachez que vous allez passer, je le crois, je l'espère en tout cas, dites-le moi en commentaire si ça a été le cas et puis si ça n'a pas été le cas, dites-le moi aussi. Je pense que vous allez passer un très très bon moment avant de vous endormir. Je voulais en profiter de cette petite vidéo pour vous dire que je viens de découvrir deux choses en même temps. Tout d'abord que YouTube avait mis en place un système pour soutenir les chaînes qu'on apprécie, ça s'appelle Super Thanks, avec un bon accent anglais. C'est pas facile, c'est pas évident. En dessous de toutes les vidéos, il y a un petit dollar avec un petit cœur. Ce que ça veut dire, c'est que quand on aime une chaîne, on peut la soutenir. Moi j'essaye de faire ça de temps en temps sur Patreon et puis là je pense que je le ferai sur YouTube pour quelques chaînes que j'apprécie. Et donc j'ai appris qu'il y avait ça, je ne le savais pas. Et j'ai appris que depuis dix jours, il y avait déjà cinq personnes qui m'avaient envoyé des pourboires comme ça, des Super Thanks. Et j'ai trouvé ça vraiment adoré parce que voilà, j'en avais pas parlé, je n'étais même pas au courant. Donc je voudrais en profiter pour remercier Peggy, Chantal Taltou, Anne Goud, Elisabeth Panas et Golden Click. C'est vraiment génial. Merci pour le tip, comme on dit en anglais. Et puis surtout merci pour le petit mot qui va avec, ça me touche du fond du cœur. Bon, on passe aux choses sérieuses maintenant. De l'hypnose, du rêve et le sommeil. Ensuite c'est un peu bizarre, c'est le rêve qui commence d'abord et ensuite c'est le sommeil. Mais avec l'hypnose, ça marche comme ça et je suis persuadé que vous aurez un sommeil très profond et récupérateur. Encore une fois, le lendemain, une fois que vous serez endormi, puis réveillé, dites-moi à quel point votre sommeil a été bon, cela me fera très 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 plaisir. Platon croyait à l'existence du monde des idées, un monde au-delà des apparences dont nous ne percevons finalement que la réflexion, une infime partie. Alors je ne sais pas si je crois au monde des idées, mais s'il existe, l'hypnose est certainement un chemin vers lui. Et si ce n'est pas un chemin vers le monde des idées, au moins est-ce un chemin vers le monde des rêves, de l'imaginaire, le monde intérieur. Et pour se diriger vers ce monde, il faut d'abord se mettre dans un état modifié de conscience. C'est très facile, tout le monde est capable d'y arriver. Et d'ailleurs, plus on pratique, plus il est facile d'entrer rapidement et profondément en trance. Il suffit de répéter les séances, et cela vient tout seul. Alors prenons quelques minutes, voulez-vous, pour installer cet état qui va vous permettre de voyager, passer du monde extérieur au monde intérieur. Et pour cela, il suffit de fixer un point, de le regarder avec douceur, en quelque sorte de se concentrer, pour commencer à s'abstraire, s'abstraire des choses qui nous entourent. Et progressivement, rien ne presse, peu importe le moment où les yeux se fermeront pour entrer en trance. Peu importe le moment où vous entrerez en trance. Et peu importe aussi les moments où votre attention va lâcher, lâcher prise bien sûr. Certains mots, certaines phrases vont vous échapper consciemment, mais inconsciemment. Votre esprit va les intégrer. Et c'est tout cela le mystère de l'hypnose, c'est sa capacité à agir à un niveau inconscient, sain. Vous écoutez ma voix, qui va vous accompagner toujours davantage. Prendre la place en quelque sorte du monde physique autour. Et simplement, par ces invitations, permettre à votre inconscient de créer une réalité intérieure. Pas une réalité virtuelle, une réalité personnelle. Simplement, le fait de se poser ainsi, de se laisser porter par ma voix, de prendre le temps aussi de le faire, eh bien cela initie ce processus. Et vous pouvez l'observer au travers de votre respiration, déjà plus lente, plus régulière, mais aussi au travers des sensations. Bien souvent, je vous invite à observer, ressentir le contact de l'air contre le visage, contre les bras. Mais on pourrait tout aussi bien se centrer sur le poids de la couette ou des draps, la chaleur ou la fraîcheur du corps. Là où se pose la tension, la sensation grandit, et plus elle devient intérieure, sensorielle, plus vous entrez en transe. Et votre respiration ne s'y trompe pas, elle qui est déjà plus lente, plus profonde et régulière. Et pour lui donner un vrai coup de pouce, prenez deux inspirations profondes. Une première, puis une seconde. Et laissez votre respiration s'approfondir toute seule. C'est très bien. Et vous pouvez sentir cet air calme et frais que vous inspirez. Sentir comme il se développe en vous comme des racines de calme dans les poumons. Et une fois encore, comment progressivement, tout le corps se détend pour entrer toujours plus en transe. 4. Et la magie de l'hypnose, c'est cela. C'est cette capacité à installer inconsciemment des choses. Au départ, tout simplement, les sensations de la transe qui grandit en vous. Cela se traduit, par exemple, par cette lourdeur de la respiration plus profonde, plus calme, plus lourde. Mais aussi, par cette sorte de dissociation entre la pensée qui s'allège, laisse porter par la voix, comme si ma voix était le vent, qu'elle pouvait planer dessus. Et le corps, lui, lourd. Laisse mes mots peser lourdement sur lui, sur ses bras, sur ses jambes, sur ce corps. Pour entrer un peu plus en transe, c'est lorsque l'un s'enfonce dans la lourdeur de la transe, l'autre s'enfonce, ou plutôt, au contraire, s'élève, s'allège dans quelque chose d'infiniment plus léger et pourtant tout à fait typique de la transe. Et ce chemin de pensée, cette mise en abîme, vous le savez, est l'une des voies pour lâcher prise et entrer davantage en transe. C'est sentir le poids du corps lourd sur le lit, le lit lourd sur le sol, le sol lourd du lit, du corps, sur les fondations de cet immeuble, de cette maison, ces fondations solidement créées sur la ville, la ville solidement créée sur la terre, la terre solidement créée dans le système solaire, le système solaire solidement créée dans la galaxie et la galaxie solidement ancrée en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe. Toujours plus en transe. C'est très bien. 3. Encore une évocation du sommeil. Car le sommeil de la conscience, celui de l'hypnose donc, ressemble beaucoup au sommeil de la nuit. Et c'est cette affinité entre les deux qui va vous permettre tout à l'heure de vous endormir d'un sommeil profond et calme. Comme ils se ressemblent ces deux états où le corps s'immobilise, les yeux se ferment, l'esprit rêve et les changements s'installent en nous. mystérieux, car notre conscient ne peut pas en comprendre. Le mécanisme est pourtant et le sommeil et l'hypnose nous changent. Et même dans l'hypnose, souvent, on peut parfois, ou parfois oublier certaines parties, comme dans un rêve. On oublie souvent le rêve. On le vit entièrement, on devient autre chose. On vit une autre vie et on l'oublie et vous entrez encore un peu plus en transe. Car j'aime beaucoup cette rêverie autour du sommeil, autour de ces territoires mystérieux, si proches, si loin, pour plagier ce titre de film. Mais aussi, dans la conception que l'on s'en fait, dans ce chemin individuel de pensée et de rêve, de changement aussi, en cela que chaque chose nous construit autant qu'elle nous représente. Dans les secrets mouvements du cœur et ceux aussi de l'esprit, entre l'esprit conscient et l'esprit inconscient, donc peut-être la représentation de ce que l'on se fait de soi. Et peut-être pourrait-on représenter d'autres choses, un moi enfant, un moi adulte, un moi ordinateur plus rationnel. En fait, on ne peut pas résumer l'esprit. Il est toutes ces choses et bien davantage encore. Il est surtout mystérieux car, comme le disait Auguste Comte, on ne peut pas être observateur et observé. Mais déjà dans l'hypnose qui grandit en vous, on se rapproche déjà davantage de la vérité, de nos envies, de nos rêves, de ce que l'on est globalement, pas de ce que l'on croit être rationnellement, mais réellement. Et l'on sent en soi ce que l'inconscient, toujours, veut faire pour nous, nous protéger, nous guider, nous faire aller vers ce que nous sommes. Alors, dans ces mouvements de pensée où le rêve a toute sa place, ou comme une sorte de prière adressée à soi-même, le conscient, en se cherchant, accepte de laisser le gouvernail à l'inconscient, vous entrez plus en transe. Deux, alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent, se décrochent, que les pensées se font, se défont, forment d'autres formes, d'autres sous-formes à l'en même. Vous savez déjà plus que vous saviez, que vous ne saviez. Alors, pour reprendre cette si jolie phrase, « Faire se faisant se faire » n'être rien d'autre que ce que l'on s'est fait, cette phrase de Sartre. « Un, les yeux fermés, s'il n'y avait pas déjà pensé. » Vous êtes dans une transe agréable. Et le temps et l'espace prennent un sens différent à celui qui s'en extrait dans la rêverie du temps. De ce que la méditation, non pas la pleine conscience, mais cette manière de se recentrer vers l'intérieur, de laisser une réflexion différente. En cela que la réflexion, c'est aussi une copie de l'image que nous sommes. Non pas une image, peut-être, mais une évocation, une représentation, certainement, une possibilité tout autant. Et dans ce jeu, dans ce puzzle entre la réalité pour soi et la réalité en soi, entre le phénomène et le noumène, pour reprendre les termes de Kant, en cela que, finalement, il y a peut-être même une transcendance à pouvoir réimaginer le monde, ou en tout cas, parfois même le dépasser, s'abstraire de ces lois si pesantes et systématiques pour accéder à une forme de magie de l'esprit, une liberté, presque sans limite, que l'on peut retrouver dans ces moments où vous entrez plus en trance. Alors, dans cette alliance, entre ce que les éléments représentent, le feu de l'esprit, et certainement le corps représentant la terre, tout ce que l'on peut dire, savoir, déterminer, déduire, analyser, mais aussi parfois réfuter, ressentir, percevoir sous la forme d'intuition, peut-être même presque de révélation, lorsque cette intuition se fait si forte et si soudaine qu'il faut bien lui donner ce nom, vous entrez encore plus en trance. J'aimerais vous faire voyager. Voyager dans un livre, ou plutôt voyager dans le souvenir d'un livre. Je me souviens si précisément de la lecture du Grand Môle, de ce moment où le héros se perd en forêt, est une forêt recouverte de brume, de brouillard. Et le Grand Môle tombe sur un beau château, un manoir, où il y a une fête, une femme, belle, mystérieuse, douce, qui joue du piano, l'y attend. Et on ne sait pas si on est encore dans la réalité, ou si le Grand Môle a vécu comme une sorte de glissement vers le rêve. Mais ce château, cette forêt, tout cela, a laissé en moi une grande impression. C'est comme si cela avait créé un royaume nouveau en moi. Il y a, dans mon inconscient, des terres qui n'appartiennent qu'au Grand Môle. Et c'est ces terres-là que je voudrais vous faire visiter. des terres extrêmement proches du rêve, mystérieuses et belles, où vous évoluerez en toute sécurité. J'aimerais que votre inconscient vous fasse vivre une belle forêt. Quelque part dans cette forêt, il y a ce château, ce manoir, qui vous attend. Et dans un premier temps, il est important que le brouillard soit présent. car il faut souvent se perdre pour se retrouver vraiment. Il faut se perdre pour arrêter de marcher toujours trop droit, toujours tout droit. Alors, dans cette jolie forêt, avec la confiance et la certitude, que vous verrez bientôt ce manoir secret. Ce manoir dont vous avez peut-être déjà entendu parler, peut-être que d'autres enfants vous en ont parlé, je dis d'autres enfants, car il y a quelque chose qui évoque l'enfance quand on rêve d'un manoir au milieu d'une forêt. On a envie de le découvrir, on a envie de le visiter, on a envie de découvrir ses passages secrets, et c'est cette nuit que tout cela va vous arriver. Alors, promenez-vous dans ce décor irréel, nimbé de brumes et de brouillards. observez la beauté des lieux, le silence et le bonheur qu'il y a à avancer sans penser à rien, à déambuler, et à découvrir. L'esprit est calme et pourtant le cœur exulte déjà. Et bientôt, vous allez pouvoir apercevoir derrière une grande surface base d'herbe et quelques arbres centenaires. Vous allez pouvoir voir apparaître le manoir secret. Le temps va pouvoir redevenir plus doux, le soleil briller à nouveau. et observez ce manoir dont les volets peuvent être fermés. À celui qui marche dans le rêve, aucune porte n'est close. Alors, montez ces grandes marches majestueuses. et ouvrez grand les portes du manoir les deux battants. Et laissez-vous saisir par la beauté ancienne, intemporelle, peut-être, du lieu, l'alliance entre la pierre, le bois, le mobilier, qui pour l'instant est recouvert de draps. C'est étonnant. Les propriétaires ont dû partir. En pensant revenir, ils ont laissé sur chacun des meubles des draps pour les protéger de la poussière. Ils ont bien fait car c'est une belle couche de poussière blanche comme de la farine qui recouvre tous ces lieux le sol. Sur les draps aussi. Et avant de retirer ces draps pour découvrir le mobilier, je vous invite à ouvrir grand les volets. Et comme aujourd'hui il fait très beau, le manoir va pouvoir être illuminé par la plus belle des lumières. Une lumière zénitale, une lumière d'une agréable blancheur qui fait ou plutôt qui donne à voir la poussière qui danse dans l'air. Alors oui, il y a quelque chose de magique à déambuler ainsi dans les pièces. Alors que les draps sont toujours sur les meubles, arriverez-vous à deviner la destination de chacune de ces pièces ? Arriverez-vous à repérer la chambre principale ? les différents boudoirs, le fumoir où se retrouvaient les hommes autour du tabac et du billard. Peut-être pourrez-vous tomber sur la pièce sous du sol au plafond. On présente les plus jolies porcelaines, les chinoiseries les plus délicates. Peut-être pourrez-vous découvrir le cabinet de curiosité, toutes ces drôles de créatures qui y sont exposées, des instruments scientifiques aussi, des collections, des fossiles. Peut-être découvrirez-vous aussi dans les jardins là où on entreposait la glace pour l'hiver, pour faire les sorbets, les glaces. Peut-être même pourrez-vous tomber sur un passage secret qui emmènerait vers un autre lieu, vers une rivière en contrebas ou vers un puits ou pourquoi pas vers un trésor, un secret. Car nous sommes ici dans des contrées si proches de celles des livres. Tout est possible dans ce lieu. Et vous découvrirez à chaque fois de nouvelles pièces qui vous donneront envie de fermer les yeux et de rêver encore plus. qui vous donneront envie de jouer aussi de pièce en pièce comme si vous étiez un enfant. Jouer à courir simplement, jouer à se poursuivre, peut-être vous serrez-vous à des jeux plus de grands, à croiser le fer dans la salle d'armes par exemple. Ou peut-être aurez-vous envie, encore une fois, il n'est pas besoin de cohérence, c'est la magie de l'imagination qui donne le là ici. Peut-être aurez-vous envie de découvrir le jardin et les bois autour, à dos de cheval. tout est possible. Mais dans un premier temps, j'aimerais simplement que vous fassiez tomber les draps pour découvrir, révéler la beauté saisissante de ces lieux. Ici, tout est beau. n'ont pas d'un luxe tapageur. Non, c'est le goût qui préside. Tout est délicat, tout est charmant. On s'y sent bien. Si vous n'avez pas encore visité la bibliothèque, si vous n'avez pas vu ces étages et ces étages de livres, les grandes échelles qui permettent d'y accéder, et aussi les globes terrestres, mais également des globes qui représentent les astres ou le système solaire, eh bien n'hésitez pas à y aller. Il y a là-bas les fauteuils les plus confortables, les canapés les plus confortables, et même si le temps est beau, pourquoi ne pas faire un feu dans les différentes cheminées ? Le foyer, c'est ainsi que l'on nomme là où on habite, là on se retrouve là où vit la famille, car c'est le feu qui unit, qui rassemble, qui réchauffe, qui apporte la sécurité. Et peut-être aurez-vous envie d'utiliser ce vieux phonographe que vous découvrirez à un endroit de ce manoir pour faire retentir les plus mystérieuses et les plus envoûtantes des musiques les plus douces aussi. ici c'est désormais chez vous. C'est vous le châtelain ou la châtelaine le propriétaire de ces lieux. Et je veux simplement vous inviter à vous les approprier, à les vivre, à ajouter aussi peut-être dans ce manoir les êtres qui vous sont chers et peut-être d'autres personnes qui s'y joindront aussi. Pourquoi pas un majeure d'homme, une cuisinière. On est dans un rêve. Tout est possible. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore visité les si jolies cuisines, cet immense âtre dans lequel on peut faire rôtir un animal entier, ces tables longues sur lesquelles on prépare la pâtisserie et la cuisine. Si vous n'avez pas visité le garde-manger, n'hésitez pas à le faire. Ce manoir ne s'épuisera jamais, il y aura toujours de nouvelles surprises, de nouvelles choses à faire. Mais quand vous aurez bien visité cet endroit, lorsque vous y aurez aussi apporté votre marque, rajouté des œuvres d'art, des objets, des choses que vous aimez, lorsque vous y aurez célébré des fêtes somptueuses, organiser des bals, inviter des amis à goûter dans le jardin, vous savez, ce genre de goûter où il y a des macarons, des madeleines, des brioches, des cakes, ou bien un pique-nique, pourquoi pas avec un poulet enjelé, et plein de bonnes choses, et bien une fois que vous aurez profité pleinement de ce lieu, j'aimerais que vous me rejoigniez à la bibliothèque, il y a là-bas une sorte de lit de jour, un endroit peut-être comme une sorte de divan sur lequel on peut s'étendre, fermer les yeux et s'endormir, c'est juste à côté de la cheminée, là-bas on peut entendre crépiter le feu, sentir tout son corps se réchauffer et se détendre à la lumière et à la chaleur de ce feu, et bien quand vous serez prêt à vous endormir complètement, rejoignez-moi là-bas, et en attendant à partir de maintenant, ma voix va servir simplement à approfondir la transe et le calme et préparer le sommeil à faire durer le rêve aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors, pendant que les pensées préconscientes, inconscientes, se joignent, se joignent, se disjoignent, se regroupent, forment d'autres formes, d'autres sous-formes, dans cette mutabilité, dans cette réalité mouvante, donc, changeante, ou l'illusion parfois dit la vérité et la vérité peut sembler une illusion là-haut, la raison marche main dans la main avec l'imagination, le corps là-bas quelque part est lourd et calme et s'endort dans une transe de plus en plus profonde et guidée par le temps, la sensation presque l'attente l'espoir la chanson la musique d'une voix le tempo donné par les silences dans ce que la confusion dans ses formes multiples redonne de liberté et de calme comme une sorte d'écho naturelle spontanée aux habitudes anciennes déjà dépassées alors glissant petit à petit dans le sommeil de l'hypnose toujours plus profondément jusqu'au sommeil de la nuit vivant autant que vous le souhaitez aussi longtemps autant de temps dans ce manoir secret partez sur et par les sables du temps là où la roche traverse le temps au loin les âges géologiques auprès la pensée calme le corps lourd de plus en plus en trance et dans cette interaction dans cette première évidence dans sa spontanéité sans les enjeux hors du quotidien dans le sommeil et dans le rêve guider parce que le zéphyr sait invoquer dire créer en somme un somme plus profond un sommeil plus profond sommeil de l'hypnose sommeil de la nuit glissant tout doucement vers un autre temps encore et un autre lieu le corps dort le conscient dort et bientôt porté par l'hypnose et la douceur du silence tout dormira de l'hypnose